Il s'agit de 7 Nigériens, un Amibien et un ressortissant de Sao Tomé et Principé. En provenance de Casablanca au Maroc via Abidjan, ils ont été appréhendés à l'aéroport international Félix Soufouad Bouani par les agents de la cellule aéroportuaire anti-trafique, une entité de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. En partant ça pour le Nigéria, ces 9 individus transportaient dans leur abdomen plus de 400 boulettes de cocaïne, l'équivalent de 7 kg de drogue. Interpellés dans la nuit de samedi à dimanche, sur les 17 qu'ils étaient, 9 d'entre eux ont été contrôlés positifs après un examen anti-dopage. Mise en observation, ils ont finalement rendu cette quantité importante. Aujourd'hui, il est difficile de passer par notre aéroport ici avec la drogue. Chaque fois qu'ils arrivent, on les interpelle. L'appel qu'on a lancé, c'est toujours d'interpeller la population, surtout les honnêtes citoyens. Dès qu'il y a une information, il faudrait qu'on soit avertis à temps afin de prendre vraiment des mesures efficientes pour pouvoir éradiquer ce phénomène de la drogue en Côte d'Ivoire. La cellule aéroportuaire anti-trafique de l'aéroport international Filus-Soufford-Boigny a été mise à son pied depuis 4 mois. Elle est à sa troisième prise. Les 9 trafiquants seront mis à la disposition du parquet sur mercredi pour répondre de les actes.